Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on passe en revue le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nouvelle candidate, on se retrouve pour décrypter le programme de Nathalie Arthaud en dix mesures. Alors si jamais vous êtes nouveau, bienvenue. En plus de ces décryptages des programmes des candidats, j'interview aussi tous les candidats dans un format inédit d'interview face cachée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper tout ça et les vidéos qui viennent. Avant de commencer, petit point sur le parcours de Nathalie Arthaud. Elle a 51 ans, elle est enseignante, agrégée d'économie et de gestion. Depuis 2008, elle est la porte-parole du parti d'extrême-gauche Lutte Ouvrière, un parti qui a pour projet général de défendre les salariés et les personnes les plus pauvres face aux patrons, face aux financiers et à ceux qu'elle appelle plus largement les puissants. Nathalie Arthaud se définit comme communiste révolutionnaire et elle est pour un renversement de la société et des rapports de force. Concrètement, elle souhaite que les travailleurs reprennent par exemple le contrôle des entreprises et des moyens de production et ce pour, selon elle, permettre une meilleure redistribution des richesses. C'est sa troisième candidature à l'élection présidentielle. Son programme est plus ou moins le même que celui qu'elle avait en 2012 où elle avait obtenu près de 0,5% des voix ou en 2017 où elle avait obtenu un score assez similaire. Elle est par ailleurs souvent présentée comme l'héritière d'Arlette Aguillet. Arlette Aguillet est issue du même parti, Lutte Ouvrière, et c'était la première femme à se présenter à une élection présidentielle en 1974. Enfin, élément assez important à noter, même si jamais elle est candidate à la présidentielle, Nathalie Arthaud a toujours dit qu'elle ne visait pas vraiment le poste de présidente de la République. Ce que ça veut dire, c'est que son programme n'est pas forcément une liste détaillée de toutes les mesures à mettre en place et la façon de les mettre en place, puisque de fait, ce qui est surtout porté par Nathalie Arthaud, eh bien c'est la sortie complète du capitalisme et la création d'un tout nouveau modèle de société, un peu comme Philippe Poutou d'ailleurs. Et pour mieux comprendre tout ça, eh bien mon interview de Nathalie Arthaud devrait aussi vous permettre d'y voir plus clair. Alors première mesure, Nathalie Arthaud souhaite supprimer la TVA. C'est une taxe qui est payée par chacun d'entre vous à chaque fois qu'on achète un produit ou alors qu'on utilise un service. Vous le voyez en général sur votre ticket de caisse. Cette taxe donc qui va ensuite dans les caisses de l'État est estimée injuste par Nathalie Arthaud, puisque tout le monde la paye de la même façon en achetant des produits, alors que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens et les mêmes revenus. Alors supprimer la TVA, ça veut forcément dire moins d'argent pour l'État. Mais du coup, pour compenser tout ça, Nathalie Arthaud propose par exemple d'augmenter les taxes sur les profits, notamment des grandes entreprises. Deuxième mesure, Nathalie Arthaud souhaite qu'aucun salaire et qu'aucune pension de retraite ne soit inférieure à 2 000 euros net, alors qu'aujourd'hui, le salaire minimum est de 1 269 euros net. Pour financer une telle mesure, Nathalie Arthaud compte là aussi notamment prendre davantage sur les profits des multinationales et des grandes entreprises françaises. Troisième mesure, Nathalie Arthaud a un objectif de zéro chômeur en France et elle compte y parvenir de deux manières. D'abord, première chose, elle souhaite réduire la durée de temps de travail sans baisser les salaires, de façon à ce que le travail soit davantage réparti au sein de la population. Ça rejoint la proposition de pas mal de candidats à gauche. Aujourd'hui, la règle de base, c'est les 35 heures. Certains candidats souhaitent passer par exemple aux 32 heures. Elle veut aller encore plus loin en l'occurrence. Lorsque je l'ai interviewée il y a quelques jours, elle a évoqué par exemple l'idée de bosser 2 à 3 heures par jour avec le même salaire donc. 2 à 3 heures par jour, ça ferait donc des semaines à 15 heures environ, soit beaucoup moins que ce qui est en place aujourd'hui. Au passage, là-dessus, dit comme ça dans le système actuel, ça peut paraître extrêmement difficile à appliquer, si ce n'est d'ailleurs complètement impossible. C'est là où c'est très important de noter qu'une telle chose, selon elle, ne pourrait se faire que dans un cadre de sociétés radicalement nouveaux, une société où l'on est complètement sorti du capitalisme et sorti de l'économie de marché, autrement dit pas la société actuelle. L'autre grande proposition de Nathalie Arthaud pour parvenir à son objectif de zéro chômeur, c'est l'interdiction des licenciements. C'est une mesure qui est également portée par Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Et en cas de faute professionnelle d'un salarié, ce ne serait pas aux patrons, mais aux autres travailleurs de l'entreprise de décider du sort de ce salarié. Comme le candidat de gauche de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, veut par ailleurs faire passer l'âge de la retraite à taux plein, donc avec le montant maximum possible à 60 ans, aujourd'hui, la règle générale, c'est qu'il faut attendre 65 ans. Quatrième promesse de campagne de Nathalie Arthaud, supprimer complètement les frais d'inscription à l'université et augmenter les bourses étudiantes, sachant qu'au moment où on tourne cependant, elle n'a pas encore précisé le montant de cette hausse de bourse. Cinquième mesure, cette fois-ci sur le volet santé, Nathalie Arthaud souhaite que tous les soins de santé prescrits par un médecin soient gratuits pour tous et pris en charge dans son intégralité par l'assurance maladie. Selon elle, cette mesure peut être financée en prenant sur les profits des grands groupes industriels, notamment pharmaceutiques et de la finance. En effet, à l'heure actuelle, tous les soins ne sont pas remboursés dans leur intégralité dans le pays. Sixième mesure qui concerne la présence de militaires français à l'étranger. Selon la candidate Nathalie Arthaud, les guerres menées à l'étranger sont, je cite, « menées pour le profit et jamais dans l'intérêt des peuples ». Autrement dit, elle veut y mettre fin. Aujourd'hui, les forces armées françaises sont déployées pour deux grandes opérations majeures, notamment pour l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara, donc en Afrique, ainsi que l'opération Chamal en Syrie et en Irak. Et à noter au passage là-dessus qu'Emmanuel Macron a annoncé le 17 février le retrait d'ici six mois des 2 500 soldats français qui sont présents au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Des troupes françaises entre 2 500 à 3 000 soldats resteront cependant engagées dans d'autres pays du Sahel, notamment au Burkina Faso ou encore au Niger, avec toujours l'objectif affiché par le gouvernement de venir en soutien aux forces africaines dans la lutte antiterroriste. Septième mesure désormais, la candidate souhaite accueillir tous les réfugiés et migrants qui peuvent entrer sur le territoire, et ce sans condition. Elle veut en fait une liberté totale de circulation et d'installation sur le territoire français à tous les migrants. C'est une mesure similaire qui est proposée par Philippe Poutou. Et plus largement, Nathalie Arthaud défend l'idée d'une Europe totalement débarrassée de ses frontières. Et d'ailleurs, pas qu'une Europe sans frontières, elle juge que le principe de frontières est un principe dépassé, comme elle l'évoquait dans mon interview. Et donc là, elle s'oppose à beaucoup de candidats, et notamment à l'opposé, notamment à Éric Zemmour, qui lui en l'occurrence se dit favorable à la construction d'un véritable mur et de véritables frontières tout autour de l'Union européenne. L'huitième mesure désormais, Nathalie Arthaud souhaite donner la possibilité à la population de révoquer, donc de destituer, de virer en quelque sorte, à tout moment, n'importe quel élu, qu'il soit maire, député ou encore président de la République. Pour révoquer un élu, Nathalie Arthaud envisage plusieurs procédures. Une nouvelle élection municipale ou législative, suite à des pétitions massives, des manifestations importantes, ou encore un référendum local. L'idée globale, donc, c'est de permettre davantage de contrôle sur les élus et de pouvoir l'échanger plus facilement qu'aujourd'hui, si nécessaire. Neuvième proposition, Nathalie Arthaud souhaite allonger la durée du congé paternité pour qu'il soit identique au congé maternité à la naissance de l'enfant. Il faut savoir qu'en France, actuellement, la durée du congé paternité est de 28 jours, 28 jours contre 16 à 26 semaines pour le congé maternité. Enfin, pour terminer, dixième mesure ou dixième positionnement, avec Nathalie Arthaud, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris. En effet, pour elle, ces Jeux Olympiques sont un gaspillage financier, économique ou encore écologique. Aujourd'hui, le budget de ces Jeux est de plus de 7 milliards d'euros. Alors, pour finir, je voulais juste, comme d'habitude, vous citer quelques autres mesures que je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer plus en détail, mais qui me paraissent importantes à mentionner. Nathalie Arthaud veut que l'État paie en partie ou dans son intégralité le permis de conduire des jeunes les plus défavorisés. Elle souhaite aussi prendre en compte le vote blanc, supprimer le secret industriel et commercial, interdire la chasse à cour, ou encore mettre fin à l'élevage et l'abattage intensif. Voilà donc pour un aperçu du programme de Nathalie Arthaud. Maintenant, encore une fois, c'est très important de comprendre que, dans son cas précis, elle ne souhaite pas être présidente de la République. Et ce qu'elle porte, c'est surtout une vision, donc la sortie du capitalisme, qui impliquerait beaucoup plus que ce qui est évoqué juste ici. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle a eu l'occasion de développer lorsque je l'ai interviewé il y a quelques jours. Du coup, n'hésitez pas à découvrir cette interview. Elle sortira dans les prochains jours sur cette même chaîne YouTube. Et plus largement, du coup, pour découvrir les programmes des candidats ou les interviews face cachée de tous les candidats, rendez-vous sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très vite.